Chers amis, bonjour. Parashat Vayechi. Avec cette parasha, nous allons conclure le livre de Béréjit. Et la semaine prochaine, mes attachés, nous allons commencer le livre de Shemot, qui va nous raconter toute l'histoire du peuple juif en Égypte et toutes les souffrances qu'ils vont traverser. Maintenant, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte et à cause de quoi, surtout, on est descendu en Égypte. Et donc, dans notre parasha, on pourra faire une petite introspection de tout ce qui s'est passé, tous les événements qui ont provoqué cette descente en Égypte. Déjà, c'est sûr et certain qu'il faut comprendre que la descente en Égypte, elle était certainement déjà inscrite dans le plan divin. C'était déjà prévu qu'on descende en Égypte. Enfin, malgré tout, c'est intéressant de savoir quels ont été les éléments qui ont fait, quelles ont été les causes qui ont été le prétexte qui nous a fait descendre en Égypte. Et grâce à cela, peut-être, on va réussir nous-mêmes à arranger nos défauts. Là-bas, Hazal nous raconte que c'est à cause de la préférence que Yaakov a faite à son fils Yosef, à savoir qu'il va lui acheter un habit cotonné de passime, un habit plus honorable, qui aura des petits traits comme ça sur ses manches. À cause de cet habit-là, c'est ça qui va entraîner la descente en Égypte. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que les frères de Yosef vont voir que Yaakov va privilégier le petit Yosef. D'accord ? Et il va se dire, oulala, on dirait que l'histoire se répète. Pourquoi ? Parce qu'on voit que notre grand-père, Abraham, il avait deux enfants. Il avait Ishmael et il avait Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait ? On a mis de côté Ishmael et c'est Yitzhak qui a pris la suite. Ensuite, Ishmael a eu deux enfants. Il a eu Esav et il a eu Yaakov. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de côté Esav et c'est Yaakov qui va prendre la suite. Maintenant, nous les frères, nous sommes douze frères. Donc il y a Yosef et nous les autres onze frères. Ah, on voit que notre père, il est en train de faire une certaine préférence avec Yosef. Et plus que ça, on voit que Yosef, lui, il fait des rêves d'être roi. Les frères ont senti qu'ils allaient être mis de côté, faussement, réellement faussement. Ah, voilà, c'était l'impression qu'ils avaient. Et c'est pour cela. Et donc c'est à cause aussi de Yaakov et surtout à cause de Yaakov qui va mettre Yosef un peu trop sur un piédestal que les frères vont décider de tuer Yosef. Le fait de vouloir tuer Yosef, à la fin, ils ne vont pas le tuer. Ils vont le vendre et il va se retrouver en Égypte. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Après qu'ils soient en Égypte, alors les frères vont se retrouver eux-mêmes en Égypte. Et après quoi Yaakov, lui-même et toute sa famille vont descendre en Égypte. Et à la fin, donc après la mort de toutes les tribus, de tous ses frères Yaakov, alors le terrible exil va commencer. Donc c'est pour ça que Rahamim, dans l'Agemar, nous disent que c'est à cause justement de cette préférence que Yaakov va faire envers Yosef que nous sommes descendus en Égypte. Et on peut rebondir sur un enseignement extraordinaire. On voit qu'en réalité ici, la faute, entre guillemets, la faute de Yaakov, c'était une faute médime. Et on voit les conséquences qu'elles ont eues. Cette faute, la conséquence qu'elle a eue, cette faute-là. La Mishnah, dans le deuxième chapitre des Pirkei Avot, la première Mishnah du deuxième chapitre des Pirkei Avot, nous dit Fais attention à une mitzvah kala, qu'on va traduire par facile ou légère, comme aussi bien autant qu'une mitzah kikhamur, qui est grave, qui est lourde, qui est importante. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, conclut le Tana, nous dit Car tu ne connais pas le salaire des mitzvot. La question qui se pose, il dit Pourquoi je dois aussi faire autant attention à une mitzvah facile qu'à une mitzvah qui est moins ou qui est plus importante ? Il dit C'est sûr et certain que la mitzvah importante, la mitzvah qui est khamurah, qui est grave, est plus importante, d'accord, que la mitzvah kikala. Donc pourquoi je dois faire plus attention ? D'accord ? Si tu vas me dire Fais aussi attention à une mitzvah kala, je comprends non. On me dit de faire autant attention. On ne comprend pas la logique. D'accord ? C'est évident qu'il y a certaines mitzvahs, comme par exemple le fait de mélanger le lait, la viande, c'est un exemple que je donne. C'est certainement beaucoup moins grave que de tuer quelqu'un ou de transgrasser Shabbat. D'accord ? Donc pourquoi la Torah me demande de faire aussi bien attention à ça, autant qu'à ça ? Il y a quelque chose de pas compréhend, c'est difficile. Alors, on trouve à cette question plusieurs réponses. Une qui nous intéresse pour répondre à ce qu'on a dit précédemment et une différente, mais c'est malgré tout qu'on va rapporter. La première explication, c'est vrai qu'il y a des mitzvot qui sont calottes. Des mitzvot qui sont faciles et simples. D'accord ? Mais, bien qu'elles soient aussi faciles qu'elles le veulent, elles peuvent avoir des hachelachotes, des conséquences incroyables. D'accord ? Par exemple, il y a mille histoires, quand je dis mille histoires, je n'exagère pas, qui racontent que des gens qui étaient arrivés dans des situations très difficiles, presque dépressives, presque au niveau du suicide, et à cause d'un petit sourire ou d'une petite aide de quelqu'un, d'accord ? Alors, ça les a fait revivre, et c'était reparti pendant des années. Beaucoup, beaucoup d'histoires qui racontent que... Parce qu'une fois, une personne est dans un endroit, elle a raconté une petite histoire comme ça, elle a réveillé le cœur de Jean, et ainsi, on fait faire tu vas. Il y a vraiment, sans exagérer, beaucoup de récits pareils. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il y a certains actes, certaines mitzvot, qui sont très simples, très rien du tout. Faire un sourire avec quelqu'un, raconter une histoire, taper dans le doigt quelqu'un, être gentil avec quelqu'un, donner une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, des choses qu'on fait tous les jours, sans en faire attention, et bien très souvent, les hachelachot, les conséquences de ces petits actes, peuvent être énormes, 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 énormes. Et c'est exactement ce qu'on voit, et même des fois bien plus grandes que des mitzvot qui sont très graves, très importantes. Et où est-ce qu'on a vu ça ? On a vu ça avec Yarkov. Yarkov, une petite, entre guillemets, à Vérac, il a fait une petite, un petit truc, il a acheté un habit avec quelques petits passimes, à son fils, quelques petites bandes. Regardez tout ce que ça a provoqué, on est descendu en Égypte, etc. Donc, on voit que cette chose-là, qu'on a même peut-être pas fait attention. C'est sûr que Yarkov a fait attention. Mais c'est des choses que nous-mêmes, peut-être on ne ferait pas attention. Et Chaz Veshalom peut provoquer des malheurs terribles. Ou inversement, des choses que oui, des petites choses qu'on ne fait pas attention, et que si on fait attention, et on s'efforce de bien les faire, alors ça peut faire, au contraire, créer des mondes extraordinaires. On raconte que le Khidouche Arim, il y avait un rabbin de l'amour de Gour, le Khasidou de Gour, qui s'appelait le Khidouche Arim. Lorsque ce rave-là, il allait au Mikveh, son bedo avait remarqué qu'il n'allait pas directement au Mikveh. Il faisait un détour comme ça. Et un jour, le bedo lui a demandé, il lui a dit, « Ah, pourquoi vous n'allez pas directement, vous ne traversez pas directement, vous faites un détour ? » Je lui ai dit tout simplement parce qu'un jour, j'ai fait ce détour-là et je suis passé devant un quai de déchargement où il y avait apparemment des charrettes qui arrivaient, qui repartaient. Et là-bas, il y avait des employés qui aidaient les gens, ils gagnent une petite pièce comme ça, à mettre les valises et à descendre les valises. Et un jour, je me suis aperçu, quand je suis passé, que les employés se sont arrêtés. Ils m'ont tous regardé. Et un, il a dit là-dedans, « Regarde, regarde, c'est le rave qui passe, c'est le rave qui passe. » Et lorsque je passais près d'eux, alors chacun, il me faisait un sourire et il me saluait de la tête. Et le rave dit à son beau Dieu, « C'est ces juifs-là, ce sont des simples juifs. Ils ne vont certainement pas à la synagogue, ils ne font pas beaucoup de mises autres, ils n'étudient pas la Torah. Mais, rien que le fait de me faire un petit signe de la tête tous les matins comme ça, alors ils expriment leur amour pour la Torah, leur respect pour la Torah. Et sachent que grâce à ça, peut-être, alors grâce à ça, ils iront au Gan Eden, au paradis. Et donc, ce n'est pas dommage, bien que c'est un petit tag de rien du tout, de sauver tous ces juifs-là. Donc, on voit ici l'expression de ce qu'on vient de dire. On peut ramener maintenant aussi une deuxième explication par rapport pourquoi on doit faire attention aux mitzvahs kala kebechamura. On doit faire autant attention à une mitzvah simple qu'une mitzvah kechamur. Alors là, le rabit straglazer, il donne un fondement qui est incroyable. Je vais vous l'exprimer sous la forme d'une petite idée comme ça. Imaginez, on va prendre une mitzvah, on va la couper, on va la couper en deux. On ne va pas la couper, on va la dédoubler. Par exemple, la mitzvah d'aider la veuve et l'orphelin, c'est une mitzvah. On va prendre deux veuves. À gauche, vous avez la veuve Cohen qui habite au premier étage, juste à côté de chez moi, qui est une dame qui est pleine de bénédiction dans sa bouche, une dame très, très gentille, très agréable. Et elle a un orphelin. Et de l'autre côté, vous avez la veuve Lévy. Elle, elle habite au huitième étage, sans ascenseur. C'est une femme très, très désagréable et qui a huit orphelins qui sont très, très chomabistes, balaganistes. Ou, les deux ont besoin d'aide. Ou, est-ce que, qui je dois aider ? Elle ou elle ? Qui, où il y a le plus grand mitzvah à faire ? Alors, il y a une autre Mishnah dans le Pire Cabot qui nous dit « Les fondsara agra » en fonction de l'effort, le salaire. Donc, c'est évident qu'il y a une plus grande mitzvah, qui est donc plus hamura, plus grave, d'aller aider la veuve Lévy, dans notre exemple. D'accord ? Huitième étage, sans ascenseur, dix orphelins, voilà. Grande mitzvah par rapport à l'autre. Le rabis Raghblazer, il dit « C'est vrai. » Mais, il y a un petit, il y a un petit paradoxe ici. L'agmara, elle nous raconte, au nom de Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir, il disait dans l'agmara, dans Ménachot, que, est plus grave, la, celui, la faute du blanc est plus grave que la faute du azur, du fil azur. De quoi on parle là-bas ? L'agmara nous explique. Et plus grave, la faute de celui qui n'est pas, à son habit, à quatre coins, un tzitzit blanc, d'accord ? Les tzitzits blancs, que celui qui ne met pas les tzitzits azur. Pourquoi ? Alors là-bas, il donne une parabole. Il dit, un jour, il y a un roi, il a demandé à deux, à deux de ses serviteurs d'aller lui fabriquer un seau, une chotémètre en hébreu, un seau, ça va comme ça. À un, il lui a demandé fais-moi un seau en or et à l'autre, il lui a dit fais-moi un seau en argile. Et les deux, ils ne sont pas faits ce que le roi, il a demandé. Et donc, bien entendu, ils doivent recevoir une grave punition. Là-bas, l'agmara le demande, qui c'est qui va être le plus puni ? Celui qui n'a pas fait celle en or ou celle en argile ? Et l'agmara de répondre, qu'est-ce que vous dites, messieurs ? Celle en argile. Bien entendu, pourquoi ? Parce que c'était facile et il ne l'a pas fait. Celui qui n'a pas fait celle qui était en or, bon, c'était compliqué, il fallait trouver de l'or, c'était un peu difficile. Il ne l'a pas fait, ce n'est pas bien, mais bon. L'autre, c'est un truc facile, dans n'importe quel coin de rue, tu trouves de l'argile, tu n'auras pas pu me le faire. Et donc, forcément, sa punition à lui sera beaucoup plus grande. Mais ainsi, le fait de ne pas mettre le terrelet, le fil azur, c'est dommage de ne pas le mettre. Non, on ne le met pas. C'est dommage de ne pas le mettre. Mais bon, si tu ne le mets pas, tu as des circonstances atténuantes. C'est difficile de trouver, on n'est pas sûr que c'est ça, etc. Mais des fils blancs, pourquoi tu ne les mets pas ? Oui. Et donc, de la même façon. C'est vrai qu'il y a d'aller aider la veuve Lévy qui habite au 8ème étage, il y a une plus grande mitzvah dans ça. Mais le fait de ne pas aller aider la veuve Cohen, alors c'est encore plus grave. Pourquoi ? Parce que c'est facile. C'est facile, c'est même agréable, pourquoi tu ne le fais pas ? Vous vous rappelez quand vous étiez petit où notre papa, il vous disait viens m'aider, viens faire ci, on dit c'est trop dur, on dit non c'est trop dur, elle fait ça, non ! Et à la fin, elle dit bon, fais au moins ces petits trucs ! Et on disait non ! Et là, notre père, il nous punissait. On ne dit pas pourquoi tu me punis. Quand tu m'as demandé de faire la grande chose et que je ne l'ai pas fait, tu ne m'as pas puni. Maintenant, parce que je n'ai pas fait une toute petite chose, tu me punis ? Il dit oui, parce que ça c'était facile à faire et tu ne l'as pas fait. Et donc, nous avons deux explications sur cette Mishnah extraordinaire. Ainsi, dans la vie, on a beaucoup d'épreuves. Il y a les grandes épreuves et il y a les petites épreuves. Les grandes épreuves, en général, on s'y prépare, on y réfléchit. Alors, ça arrive qu'on les rate, ça arrive qu'on les réussit, mais au moins, on s'y est préparé. Le problème, c'est les petites épreuves de la vie quotidienne. D'accord ? Lorsqu'on va monter dans un ascenseur, on ne se prépare pas à se dire « Attends, dans cet ascenseur, je vais rencontrer telle ou telle personne, donc je vais devoir faire attention à ça, ou je vais dans tel endroit, alors je vais faire attention à ça. » Et très souvent, c'est dans cette façon naturelle de faire les choses qu'on fait les pires des gars. D'accord ? On se comporte mal, on parle mal, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. D'accord ? On est dans un embouteillage, on se met à crier, on est énervé, alors on a une réaction terrible, etc. Et c'est là qu'on fait les pires des gars. Et inversement, des fois, en montrant un naturel sympathique, un naturel équilibré, d'accord ? C'est là qu'on fait les plus grands qui douchent Hachem. Quelqu'un qui se comporte bien quand il s'y est préparé, ce n'est pas tellement louable, mais quelqu'un qui ne se prépare pas à bien se comporter et il se comporte bien, alors lui, il est vraiment digne de louanges et lui, vraiment, il sanctifie le nom d'Hachem. Donc, faisons attention à chacun de nos actes, même les plus minimes. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada